À l'écoute, des salles, des nouvelles, mais en mode studio en scène. Donc, on est présentement en direct sur YouTube, sur Facebook, en fait, sur les différentes plateformes. Et on a la chance pour ce dernier studio en scène de l'année 2021 d'avoir avec nous Mononk Serge. Salut! Bonjour! Content de t'avoir avec nous autres et content que ce soit toi qui sois avec nous. Merci d'avoir fait le chemin. Mais t'es dans quel coin, toi, Mononk? Bien, je suis à Montréal, mais bon, je faisais mon lancement hier à Québec. Je viens de faire apparaître un nouvel album qui s'appelle L'an 8000, qui est sorti officiellement hier. Et hier, j'étais à Québec, au bar Lanty, pour faire un petit lancement. Un petit lancement, Mononk Serge? J'ai comme l'impression que ça a dû le lever, pas pire. Bien, écoute, c'est un 5 à 7, là. Ah, OK, OK. C'était un 5 à 7, c'était pas en mode party, chaud de bière, etc. Oui, bien, pas trop, non. Surtout le mardi soir à 5h, 6h, là. Je l'aurais pris pareil, moi. Non, il y en a une couple qui avait pris quelques verres, là, mais c'était pas au point d'être... C'est rien de comparable au vendredi soir à 11h, maintenant. Ah, right. Fait que voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'ai lancé l'album hier. Je fais un autre lancement à Chicoutimi demain. OK. Alors, et donc, c'est pour ça que je suis resté dans le coin de Québec aujourd'hui. Et pour... Bien, c'est pas rien que pour aller demain à Chicoutimi, mais pour être avec vous cet après-midi, voilà. L'an 8000. Bien, d'où t'es venue l'inspiration pour le titre de l'album L'an 8000? Pourquoi L'an 8000? Bien, écoute, quand je sais pas trop quel titre donner à un de mes albums, je regarde quel titre de chanson ferait un bon titre d'album. OK. Puis, je trouvais que... J'avais une chanson qui s'appelait L'an 8000, où, tu sais, c'est un... Comment dire? Le narrateur dans la chanson, c'est un... C'est un artiste qui se dit que, bon, c'est pas grave, c'est aujourd'hui... Tu sais, les gens aiment pas sa musique. Personne n'apprécie que les gens viennent pas au show. Parce que lui, il fait de la musique pour les générations futures. Puis, le moment où, comment dire, sa musique va être le plus appréciée, c'est en l'an 8000. OK. Alors, lui, il fait pas de la musique pour ses contemporains. Il fait de la musique, finalement, pour l'éternité, si on veut, là. Fait que voilà. Puis, je... Donc, c'est l'espèce de position que je campe dans la chanson. Puis, je trouvais que ça collait bien à... Comment dire? Comme titre d'album. J'avais pensé appeler l'album à un moment donné Vendeur de bière, qui est la première chanson sur le disque. Puis, je trouvais que l'association bière, mon oncle Serge, était déjà assez appuyée, sans que j'en rajoute une couche. D'ailleurs, chanson, c'est le premier single de l'album, en fait. Le premier single de l'album. Puis, ça pourrait être la première chanson que je chante ce soir, ici. C'est quoi? On fait ça de même, mon ami. Je te laisse starter ça, mon oncle. J'suis pas un as de la basse, Chris que j'joue tout croche. J'écris pas si bien que ça, pis ma voix est poche. Pourtant, c'est moins que les bars engagent, pis les autres artistes, ça les enrage. Pendant qu'ils ont frette, pis qu'ils ont faim, moi, j'fais du cash, pis j'signe ses seins. Mais entre vous, pis moi, j'ai pas grand mérite, si c'est toujours moi qu'on invite, c'est que j'fais vendre de la bière, à profusion. C'est pour ça que j'suis dans programmation. Ça boit de la mousse à mes concerts. Ils se saoulent tous, le bar prospère. J'fais vendre de la bière. Si mes textes parlent de sexe et de stupéfiants, C'est que c'est ça que les gawans aiment se faire mettre dans dents. J'connais la recette pour plaire au bozo qui boit de la bière. J'lui sais ce qu'il a envie d'entendre et ce qu'il est capable de comprendre. Entre une gorgée de cerveau est tiédasse, pis un gros rat de bain dégueulasse. Vendeur de bière, proie des gauchos, meneuse de claques, des alcoolos. J'fais des entrées là où ça trinque, là où ça boit pas de la point 5. Vendeur de bière, ouais, vendeur de bière. Tout est critique de musique, capote sur cette fille, mais assez chaud. On boit de l'eau et de la camomille. Les waiters ont rien à faire, c'est pas bien bon pour les affaires. Elle est peut-être bien bonne la p'tite dame, mais elle reviendra pas au programme. Le patron aime la musique, mais d'abord, ce qu'il aime, c'est faire des dollars. Vendeur de bière, videur de fût, barmaid qui roche, foie et tresse dans le jus. J'vends plus de pinte en deux couplets, que pierre la pointe d'un chaud complet. Vendeur de bière, c'est ça que j'suis, toute ma carrière s'appuie là-dessus. Voix officielle, ceux qui l'échappent, des professionnels de la dérape. Vendeur de bière, vendeur de bière, vendeur de bière. Quand tu mènes la valse des bouteilles, t'es jamais inquiet pour ta paix, vendeur de bière. Yes, vendeur de bière de l'album l'an 8000. Bon, donc, tu réjeunis pas. Je veux pas non plus te lancer des pointes sur ton âge, mais carrière de quoi, pas loin de 30 ans? Ouais, euh... Quelque chose de même. Écoute, moi, j'ai fait partie des colloques au début des années 90. Donc, moi, j'ai... Je suis rentré dans les colloques à la fin de l'année 90. Je suis curieux, j'ai reçu l'appel d'André Fortin, là, pour... Moi, j'avais mis une annonce dans le journal. OK, toi, t'avais mis une annonce comme quoi tu cherchais un ben, là? Exact. OK. Fait que j'avais mis une annonce dans le voir. Puis, même quand j'ai reçu le coup de fil d'André Fortin, que, évidemment, personne le connaissait à l'époque, personne connaissait les colloques, ça faisait déjà, je pense, un mois et demi, deux mois que mon adresse... Pas mon adresse, mais que mon annonce avait paru dans le journal. Puis, c'est Pat Napoli, le joueur d'harmonica, l'harmoniciste du groupe, qui avait vu ça dans un vieux voir. Il était aux toilettes, je pense, puis il y avait une pile de vieux voir qui traînaient, puis il en feuilletait un, puis il était tombé là-dessus. Puis, il avait dit, on pourrait l'appeler, lui, puis bla, bla. Fait qu'ils m'ont rappelé. Ben, on voyait que le gars était motivé à la base. S'il est prêt à mettre une annonce dans le journal, c'est qu'il est sérieux dans sa démarche. Bon, Coloc, Anonymous aussi, tu as travaillé avec plusieurs personnes. Maintenant, ça nous amène à aujourd'hui, l'album l'an 8000. C'est quoi le processus de création? Comment ça marche? Est-ce que c'est des tounes sur lesquelles tu travaillais ça fait longtemps? Ou c'est du stock flambant en eux? On a pesé sur Reset quelque part en l'an 2020, puis on a décidé de faire un album. Je te dirais, c'est des chansons que j'ai accumulées au fil des ans, mais surtout, ça s'est concentré, je te dirais, à la fin 2020, début 2021. L'album a été complètement enregistré au mois de mai. On a fait quelques ajouts pendant l'été, mais c'est vraiment des retouches. Le gros de l'album a été enregistré en quatre jours, puis on l'a monté dans les mois précédents. On a fait ça dans la première moitié de 2021. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a jamais eu un si gros laps de temps entre l'enregistrement d'un album et sa sortie. Ça a été aussi long parce que je tenais à sortir le vinyle en même temps que le CD. Donc, la production physique du vinyle, c'est quelque chose qui a pris du temps, puis c'est ce qui a fait en sorte que ça étire. Oui, ça prend du temps. Ça prend un genre de trois mois. Puis moi, je pensais faire… En fait, je ne pensais pas qu'on était pour tout enregistrant en quatre jours. Alors, j'avais prévu une deuxième session d'enregistrement un peu plus tard, puis finalement, elle n'a pas eu lieu. Mais comme notre échéancier était faite en fonction du… Bon, alors tout ça a étiré un peu le processus. D'ailleurs, j'étais écoeuré en sacrement d'attente. Moi, j'aime ça enregistrer de quoi, puis le sortir tout de suite. Moi, je serais du genre à… Tu sais, j'ai fait ça pendant un bout de temps. Je faisais des chansons sur des thèmes d'actualité, puis je mettais ça sur Internet. Genre, tu enregistres ça dans ton sous-sol, tu fais une petite vidéo avec. Tu mets ça, tu as fini d'enregistrer la chanson, puis trois heures après, elle est en ligne, puis elle circule. Puis ça, j'aime ça. Mais moi, faire une chanson, l'enregistrer, puis attendre six mois avant qu'elle sorte… Je trouve ça… Ah, je trouve ça plate aussi. J'ai vraiment… J'ai le temps de débander. Tu sais, on dirait que je suis écoeuré, tu sais, de… Là, je me réécoute, puis on check des affaires, on fine-tune des… Tu sais, on ajuste toujours des petits trucs, puis à un moment donné, on l'écoute trop, puis on perd la… Comment dire, l'espèce de… C'est ça, on perd le… Comment dire, l'effet que les chansons font à une oreille qui ne les a jamais écoutées, finalement. Voilà. L'aspect de nouveauté, le feeling d'avoir de quoi de nouveau entre les mains. Restons en l'an 8000. Écoute, joue-nous un autre de tes chansons. C'est toi qui as les deux mains sur le volant aujourd'hui, mon ami Monon. Qu'est-ce qu'on joue? T'as toujours fait la deuxième chanson de l'album qui suit… Ça s'appelle « En van avec mon band » et ça commence comme ceci. J'suis tanné de rouler en van avec mon band. J'suis tanné de rouler en van. Tanné des mêmes s'estis de farce. Tanné de leur voir la face. Tanné de gueuler pour qu'ils se réveillent. De leur s'estis de brosse la veille. Tanné de les boire en tabarnac, parce que la bière est pas de leur marque. Tanné d'attendre pour l'eau d'être le troc. Qu'ils aillent finir de boire leur boc. Ou de fumer avec le sound man. J'suis tanné de rouler en van avec mon band. J'suis tanné de rouler en van avec mon band. Tanné qui mettent sa guesse lisse. Leurs amis moront que le crisse. Qui vont venir dans l'âge comme des parasites. Boire nos bières puis manger nos chips. Tanné d'les voir se traîner les pieds. Tanné d'les voir se poudrer le nez. Tanné des gueuleux qui ramènent à l'hôtel chaque fin de semaine. Ça, faut pas dire ça à leurs femmes. Tanné de rouler en van avec mon band. Sur la route sombre, les nerfs aboutent entre deux sandwichs dans l'cellophane. Tanné de rouler en van avec mon band. Tanné au point que la nuit. J'suis tanné de rouler en van avec mon band. Tanné au point que la nuit. J'rêve à leur face d'hypocrite. J'leur mets un gun, ça tente puis bang. On fait régler les problèmes de band. Ça serait du propre. Même pas besoin de passer la mop. Avec ce qu'ils ont dans la tête, c'est sûr. Qu'y a pas de danger de voir la cervelle se lâcher sur les murs. Tanné de rouler en van avec mon band. 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 Les mêmes vieilles farces, les mêmes bords mars, les mêmes cafés qu'on renverse. Les muffins qu'on mastique, les couvercs en plastique. Tanné de rouler en van avec mon band. Tanné de rouler en van avec mon band. Sur la route sombre, les nerfs aboutent entre deux sandwichs dans le cellophane. J't'annais de rouler en van avec mon band J't'annais de rouler en van avec mon band Avec mon band Yes, on est toujours en mode studio en scène Merci d'ailleurs au ministère de la Culture et des Communications Si on peut faire ce genre de performances live C'est mon oncle Serge qui est avec nous C'est le contribuable qui paye Pour l'équipement C'est lui qui paye mon cachet aussi Le contribuable, je sais pas, peut-être t'as le boss aussi J'ai fait mention un peu plus tôt Ça fait quand même un bon bout de temps que tu roules ta bosse Et vieux routier comme t'es T'as des hits, t'as des classiques C'est lesquelles les chansons que tu te fais le plus demander J'imagine que ça doit être encore les fameux marijuana Les patates, c'est-tu des tounes que tu te fais demander régulièrement? Oui pis non Les chansons que je me fais demander régulièrement C'est souvent celles que je joue pas En show Fait qu'il y a des chansons que je joue plus pour toutes sortes de raisons Parce que j'ai plus envie de les jouer, etc Est-ce qu'on s'écoeure de nos classiques Quand on est, je veux dire, quand ça fait longtemps Qu'on roule notre bosse, qu'on a une carrière comme la tienne Tu sais, souvent on entend des gens dire Ah, celle-là, je la joue pour faire plaisir au monde Et je suis écoeuré de la jouer C'est-tu ton cas? Y'a-tu des tounes où tu te dis calé que je tannais? Un peu, mais en même temps, j'ai pas de classique, assez classique, disons, pour ne pas jouer Je pense qu'il y a pas une chanson que je peux ne pas jouer un soir Et que le monde va être vraiment en sacrament après moi C'est, je sais pas, je sais pas, moi, c'est comme si Je sais pas si tu vas voir un show de Philippe Lafontaine Pis il chante pas Cœur de loup, là, c'est sûr T'es laissé, c'est ton appétit Ben, tu sais, c'est son seul, c'est son toune qui est connu Moi, j'ai aucune toune qui est vraiment très, très connue du grand public Tu sais, j'ai mes chansons qui, comment dire, que les gens connaissent assez Ben, qui ont spiné la musique plus, entre autres Oui, voilà, c'est ça Mais je sais que quand je fais des shows, tu sais, si je veux que les gens soient contents Faut que j'aille piger un peu dans le répertoire, là, du début des années 2000 Tu sais, si je fais aucune chanson qui date de cette période-là Mettons, disons, des années 2000, là Les chansons que j'ai faites avec Anonymous et les chansons de mon voyage au Canada Pis 13 Town Trash Pis, tu sais, si je vois dans cette période-là, grosso modo Les gens vont être contents Mais il n'y a pas, tu sais, comme par exemple Ma chanson qui marche le plus sur, par exemple, Spotify et compagnie Sur les sites d'écoute en ligne C'est clairement l'âge de bière C'est elle qui est loin devant avec, je sais pas, 700 000 écoutes Ou je ne sais quoi, là Pis le deuxième titre doit être à 300-400 000, tu sais À peu près à la moitié en dessous Mais l'âge de bière, je ne la fais pas super souvent Tu sais, là, ces temps-ci, je fais un spectacle qui s'appelle Mon oncle Serge à l'église Ça, je la fais dans ce show-là Mais ça faisait assez longtemps que je ne la faisais pas En spectacle Fait que, tu sais, il y a une espèce de roulement à l'intérieur de ce répertoire-là Des années 2000 Fait que j'ai une certaine latitude là-dedans Fait que je ne me sens pas trop prisonnier, là, de mon, de mes vieux hits, si on veut C'est sûr que moi, ce que j'aime le plus faire, c'est mes chansons plus récentes Parce que c'est frais, c'est, tu sais, il y a quelque chose de bon Et la nouveauté, c'est toujours Ben, tu vois, je suis plus rendu là, quelque part Ça correspond plus à, c'est plus en phase avec ce que je suis aujourd'hui Mais faisons quand même un petit retour dans le temps Pour les habitués, les connaisseurs, ceux qui suivent Mon oncle Serge depuis des années Je te laisse choisir le titre qui t'intéresse du début des années 2000 Une pour faire triper le monde Ah, je sais pas, j'avais pas prévu Bon, je vais faire les patates, tu sais, on va aller dans la facilité J'avais une terre à Sainte-Agathe Où je faisais pousser des patates J'avais une vache d'impaturage Qui me donnait du bon fromage Fait que j'ai monté sur ma moto J'ai roulé jusqu'au Provigo Me suis acheté de la sauce en canne Pis j'ai remonté sur ma bécanne en chantant C'est bon les patates, c'est bon Dans le bidon Bon comme Buffalo Bill qui vise dans le mille Boum boum, puis qui abonne son bison Avec des petites crottes de fromage Ça descend dans ton nez offage Arrosé de sauce barbecue C'est doux, 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 doux dans l'estomac C'est bon les patates, yow En sortant de Stage Brew Springsteen M-m-m-m-m-m-m-m M-m-s-en-corne et une poutine P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Sous-titres en chantant C'est bon les patates, c'est bon, c'est dans le bedon Pas comme quand le bourreau sort son marteau Toc-toc, pique et clou sans l'arôme Quand les patates sont adipeuses Et la sauce en canne silupeuse Quel que soit le goût du fromage Le bonheur sera du voyage, croyez-moi C'est bon les patates, c'est un lot de fouette Fouette, 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 fouette Fouette, 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 fouette Oh yeah C'est bon les patates, c'est bon, c'est dans le bedon Bon comme quand le sangouine sort son égouine Jouin, jouin, pique à cinq, son cochon Aime ton, c'est donc pour une fois De bon cœur, la victoire au gras Et rondons-nous dans la cuisine Éplucher des bonnes patates pour une poutine C'est bon les patates C'est bon les patates C'est bon les patates Oh yeah Lévis, c'est jmd96.9, des opinions, du rock, du hip-hop, du gros fun Wwww.86, tièm экllcast, 966, je suis tout mêlé 9669FM.ca, j'ai vu qu'ils n'auraient plus parler La cote va être encore meilleure demain Oui, merci Mononcle Serge. Écoute, on vient, en fait, on tend à se sortir d'une fameuse crise qui est le COVID-19. On sait que vous, du côté des artistes, ça a été relativement encore plus tough que nous autres pour la simple bonne raison que votre métier, c'est de vous produire devant les gens. Comment on prend ça, Mononcle Serge, une période comme ça sans donner de spectacle et on sait que ça brasse quand même pas mal. Souvent dans tes spectacles, il y a de l'action, il y a du fun à avoir là. Comment ça a été? Est-ce qu'on a pris ça une année, mettons, et demie de repos? On a travaillé sur un album, évidemment. Qu'est-ce que tu as fait durant la période du COVID et comment tu as vécu être aussi longtemps en dehors du stage? Je n'ai pas été si longtemps que ça en dehors du stage, pour tout dire. Au début, c'est sûr que moi, quand la COVID, quand le confinement a commencé à la mi-mars, je venais de sortir un album. C'est un album sur lequel je ne voulais pas mettre beaucoup d'emphase. Je n'avais pas mis beaucoup de moyens promotionnels. C'est un album qui s'appelle Réchauffer 2, où je réenregistrais des... C'est des réenregistrements de vieilles chansons, finalement. Grosso modo, c'est des versions qui ressemblent à ce que je fais ici, à ce soir, tout ça, la guitare. Je rajoute un peu de contrebasse, tout ça. Bref, ce n'était pas des nouvelles chansons. C'est un album de réenregistrement. Quand la COVID a commencé, j'avais quand même passablement de spectacles à l'horaire. J'avais même deux tournées en France qui étaient prévues. Tout ça a été annulé. Je te dirais qu'après quelques semaines de marasme, je ne savais pas toi qu'elle s'aime vouer, j'ai fini par me rabattre sur la production de matériel pour le web. Ça a assez bien marché. J'ai fait des petits shows dans mon sous-sol, des chansons de circonstances, des capsules humoristiques, toutes sortes d'affaires de même pendant deux, trois mois. Après ça, il a commencé à avoir les shows en ligne payants. et j'en ai fait quelques-uns. J'ai été parmi les premiers à en faire à l'invitation de Carl, Emmanuel Picard, du Bar Lanty à Québec où je faisais d'ailleurs mon lancement hier. Écoute, le premier qu'on a fait, moi, je me suis dit, Chris, les gens, ils ne paieront pas pour regarder quelque chose en direct sur leur écran d'ordinateur. Je me suis dit, si on a 50 personnes, je vais être bien content. On a eu 800 quelques personnes. C'est vraiment... Je pense qu'au début, les gens, ils ont beaucoup acheté des billets quelque part pour soutenir la démarche parce que aussi, c'était nouveau. Tu sais, s'il y a quelque chose... Bon, avec le temps, c'est mon meilleur score, disons, pour mes shows virtuels. Après ça, je n'ai fait un quelques mois plus tard avec Pépé. Pendant l'été suivant, les shows ont recommencé en salle. Ça a rouvert pendant un bout de temps puis ça a refermé l'hiver suivant. Pendant tout ce temps-là, j'ai continué à faire des shows de façon un peu épisodique. J'en faisais en ligne. Je n'ai fait devant un public. Ça fait que je n'ai jamais complètement arrêté. Puis pendant l'hiver, le plus long que j'ai été arrêté, c'était l'hiver passé, donc l'hiver 2020-2021. Puis pendant cette période-là, je n'ai profité finalement pour écrire, pour compléter l'écriture de l'album puis pratiquer avec mes musiciens puis faire tout ça. Ça fait que ça n'a pas été si pire que ça. Même financièrement, ça n'a pas été si pire. Tu sais, j'ai pris de la PCU au début quand ça a sorti puis après j'ai arrêté parce que je réussissais à rabouter toutes sortes d'affaires puis ma boutique en ligne a marché super bien pendant la pandémie. Je pense que les gens voulaient soutenir les artistes qui suivaient, qui s'appréciaient. En tout cas, j'ai vu que j'avais un bon fan base en bon français. J'avais un groupe qu'il y a assez de gens qui m'ont acheté des affaires pendant les premiers mois de la pandémie. Puis d'ailleurs, ça m'a incité un peu à ne pas faire distribuer mon dernier album. Tu sais, l'an 8000 que je viens de sortir, le dernier album que je viens de sortir, il n'est pas distribué dans les magasins. Vous ne le trouverez pas chez Archambault, chez Walmart. J'ai dit, ma boutique en ligne, ça a l'air de faire grosso modo assez bien la job. Puis pendant les derniers mois où j'ai été distribué en magasin, les ventes de CD en magasin dans le commerce étaient tellement rachitiques que je me suis dit, je suis capable de gérer ça tout seul chez moi. J'ai quelques points de vente, j'ai quelques disquaires indépendants où je vais en porter moi-même. Il y a le Knockout à Québec, sur la rue Saint-Joseph où il y en a. Mais sinon, c'est sur ma boutique en ligne, mononcle.com. Excellent. Ange de Bière, tu me disais que c'était la chanson qui avait été la plus écoutée sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu es à l'aise de nous faire? J'allais dire tantôt quand tu disais qu'il y a une toune que tu es tannée de faire, je te dirais c'est bien celle-là, mais je vais en faire pour te faire plaisir. Merci. Nous sommes à l'âge de bière et l'homme des tavernes entre chez lui le soir et se fait dire par sa femme tu bues. T'es con, t'es encore en boisson, tu penses rien qu'à boire. Ta vie c'est un désert, mais dans le désert, il n'y a pas de bière, pas de scotch ni de partner. de brosse. Alors les yeux du gars se ferment pendant que sa femme argumente. Il s'endort et dans ses rêves il entend ses chums qui chantent. M'en prend nien qu'une. La verte bleue, pas plus que deux. Corona. OK, mais juste trois. White cap. J'arrête après quatre. Igloo, 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 igloo. 50. Bon, là, faut que je rentre. Trebleu. Oh, un débouché. Igloo, 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 igloo. Il est des d'autres. Il a bu sa bière comme les autres. Le long de mes matins aille ouille le cerveau. Il s'en va au pharmacien guérir un petit pot. Chemin faisant, notre homme recouvre longtemps la forme. Ça tombe bien, v'là, l'angevin. vas-tu prendre une bière et les vlots au courtois m'en prendre nien qu'une slymon bon là faut que j'arrête chorus light ah ben vlore robert une p'tite dernière ça va pas tout suite maudite igloo 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 cinquante bon là faut que je rentre tremblez ou à des bouchées igloo 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 il est d'autres il a bu sa vière comme les autres il est d'autres il a bu sa vière comme les autres merci maintenant je pourrais dire que mon long serge a joué une toune pour moi je voulais savoir lorsque tu composes parce que tes textes sont brillants drôles intéressants est-ce que tu composes les textes en premier ou si tu composes la musique puis après ça t'ajustes un texte par dessus comment ça fonctionne ton processus oui j'y vais un peu par tu sais j'avance un peu les paroles après ça j'ajuste la musique je mets la musique dessus mais je te dirais que plus les années passent plus j'ai tendance à travailler les paroles puis à mettre la musique par dessus mais à chaque fois que je rajoute de la musique par dessus des paroles faut que je il ya toujours un ajustement à faire que je retravaille les paroles puis souvent je tu sais comment dire c'est c'est jamais pareil d'une toune à l'autre tu sais c'est difficile de 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 généraliser mais tu sais je te dirais souvent tu sais je pars d'une bribe tu sais d'une bribe de paroles j'ai une petite mélodie dessus ou alors tu sais j'ai des fois ça m'apparaît dans comment dire en tête là j'ai tout de suite la la mélodie qui va avec les paroles puis tout ça puis plus bien je des fois ça veut rien dire en fait tu sais des fois c'est juste quelque chose de phonétique tu sais puis et puis puis là je je comment je greffe du sens à ça avec ce que je vais rajouter avant puis après puis je finis par par construire une chanson avec ça quoi souvent dans l'humour souvent engagé est ce que ça t'arrive des fois d'écrire tu sais des balades des tounes d'amour y'a-tu un lover derrière mon oncle ça oui je pense qu'on est parti sur quelque chose oui oui c'est ça c'est pas mon c'est pas trop dans mon registre habituel mais on va y aller j'ai tu le bon harmonica oui je l'ai j'aime ça quand j'suis dans un parc assis sur un banc avec toi et qu'on se passe des remarques en regardant le monde passer avant c'était seul comme un rat que j'pensais du mal des autres mais c'est tellement mieux quand t'es là pis qu'on le fait côte à côte j'aime ça dire du mal des gens j'aime ça dire du mal des gens avec toi un p'tit coup d'oeil hypocrite un regard jeté sournoisement et ça y est on pousse tout de suite un commentaire malveillant mais là allez pas penser qu'on se complète dans le mépris non tout ce qu'on fait c'est s'aimer un peu au dépens d'autrui oh j'aime ça dire du mal des gens j'aime ça dire du mal des gens avec toi c'est peut-être vaguement pas fin de placoter sur les autres mais si les autres n'en savent rien j'vois pas trop où est la faute jugez les gens pour le fun comme des enfants mal élevés c'est pas digne des grandes personnes on a douze ans toi pis moi mais il est à faire mon au lieu il est grand temps de rentrer et si les dieux de la nuit ils veulent ensemble nous allons rêver au doux paradis des bitches des langues sales et des mamaires pas qu'envoyer puis ça switch que s'éteigne la lumière j'aime sortir du mal des gens 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 avec toi j'aime sortir du mal des gens avec toi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parce que j'en ai fait très peu. Je laisse, comment dire, le fardeau du shipping au magasin où j'en dépose. Mais tous les autres produits sont disponibles là. Donc, j'ai une variété de T-shirts, de CD, DVD, puis vinyle, mes anciens vinyles. J'en ai quatre qui sont en vente en ligne. Donc, c'est sur ma boutique. Vous allez sur Google, vous tapez mon oncle, vous allez trouver mon site web sans aucun problème. Puis sinon, bien voilà, mes spectacles et voilà. Si vous voulez m'envoyer des e-mails ou quoi que ce soit, ça se passe tout sur ma boutique. Mon site web, ma boutique en ligne, je suis sur Facebook aussi, puis voilà. Et si on terminait avec une des chansons que tu préfères jouer, tout simplement, c'est quoi que ça te tente de nous jouer, Mononc, en terminant? Chanson que j'aime jouer? Putain, je vais faire Hostie de Bonne Smoke, qui est une de mes chansons. T'es déçu, hein? Non, je pense que ça fait plaisir à Thomas. Ah, il y en a un qui est content. Merci, Mononc-Serge. D'ailleurs, on rappelle, Mononc-Serge, sur Google, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. C'était Studio en scène, c'était les salles des nouvelles à l'antenne de CGMD 96.9. On se laisse avec Mononc-Serge. Merci, merci tout le monde. Alors voilà. Au mépris de la vie des docteurs Qui ne comprennent rien au bonheur Et ne trouvent jamais de remède Pour survivre aux fadas et aux tièdes Moi, quand je veux fuir le poids des jours Oublier le sinistre et le glauque Et me prendre un instant pour Gainsbourg Je m'allume en hostie de Bonne Smoke La boucane entre dans mon thorax Et m'illumine de l'intérieur Je me sacre alors pas mal des taxes Dont on accable les fumeurs Je me sens si loin des métastases Et même si ça me donne une voix rouque Je vacille à deux doigts de l'extase Quand je fume un hostie de Bonne Smoke Un hostie de Bonne Smoke Et soudain la route paraît moins longue La fumée emporte les doutes Et l'esprit vagabonde Même au loin le soleil qui se couche Semble plus beau Lorsque de la bouche S'échappe comme de la cheminée d'un boat La fumée d'un hostie de Bonne Smoke Un hostie de Bonne Smoke Et le monde Suspense à cadence La nicotine La nicotine Jaunit les canines Mais qu'est-ce qu'on sent de balance C'est comme une caresse sur la langue C'est plus doux que le goût de la mangue Ça te baisse mieux qu'un vieil air de faux Quand tu fumes un hostie de Bonne Smoke Un hostie de Bonne Smoke C'est une barge Qui vous prend et vous mène vers le large C'est une chaufferette Quand il fait frette C'est un sombrero Quand il fait chaud C'est un oasis dans le désert C'est une bulle dans une bouteille de coke C'est du bonheur Qui donne le cancer C'est tout ça Un hostie de Bonne Smoke Hey man, sans joke Dans moi tu veux, il faut que J'femme un hostie de Bonne Smoke Merci, c'est JMD en délire Sous-titres par Jérémy Caminon Merci.